Couturiers, couturières et les autres qui passent par là, bienvenue sur un podcast. Aujourd'hui c'est un podcast très triste, mon petit bébé a eu 7 ans au mois de janvier. Bon ben c'est pas grave, on est une maman qui grandit et un bébé qui grandit aussi. Allez on commence tout de suite. Pour son anniversaire, la petite sirène, parce qu'elle voulait un thème sirène et des chevaux. Donc vous imaginez, les deux coupons de tissu que je vais vous présenter aujourd'hui vont être des chevaux et des tissus de sirène. Le premier coupon que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le coupon de chez Dristen Stoffan que j'avais acheté quand j'étais en France. C'est un jersey de coton avec des chevaux dessus. J'ai réalisé une robe parce qu'en fait à son anniversaire il y avait un gymnase avec un château gonflable parce qu'il pouvait s'amuser et après il y avait une partie piscine. Donc j'ai réalisé par rapport à tout ça. C'est un patron que je vous ai déjà présenté, c'est un patron gratuit, Little Lizard King et en fait c'est le patron Galena. Ce patron là va de la taille 12 mois à 14 ans. Super bien, super patron. Il y a plein de différents, les manches courtes, les manches bouffantes, bref, il y a vraiment, je ne sais pas, la première fois que je vous le présente, je ne vais pas y repasser dessus mais vraiment bien. La seule modification que je vous ai expliqué, j'ai remonté l'encolure de 4 cm et j'ai baissé la taille de 4 cm. Cette fois-ci, par rapport aux deux dernières fois, j'avais fait un manche longue, je les ai fait un manche courte mais bouffante. Mais bien sûr, vous imaginez, elle m'a fait un dessin et elle voulait des manches bouffantes et elle voulait une ceinture et j'ai rajouté une ceinture. Donc c'est une fusette qui est très 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 rapide et je vous la montre vraiment très simple. Ce que j'ai changé, j'ai changé le tissu, ça c'était une chute de tissu que j'avais de chez GK Fashion Fabric. C'est un tulle et en fait, dessus, ils ont collé des morceaux de paillettes. Je ne les aime pas parce que j'ai déjà cousu sur des chutes. Les étoiles se décollent au fur et à mesure. Elles ne restent pas. Donc vraiment, les petits points, oui, mais le reste, non. Ça faisait joli pour l'occasion. J'ai fait quand même les poignées de manches avec mon jersey de coton en couleur que j'ai remonté ici. Pareil. Et au niveau de la taille, j'ai rajouté une ceinture que j'ai cousue. Vraiment, j'ai drapé ma ceinture et après je l'ai cousue sur les côtés pour pas qu'elle la perde. Et derrière, quand elle la porte, je lui fais un espèce de gros nœud. Ça fait gros nœud, pas qu'est cadeau. Elle est super contente avec. Ce tissu est super agréable, super doux. Une petite erreur que c'est moi, c'est ma faute. Quand j'ai remonté mon encolure, je n'ai pas fait attention de calculer le tour parce qu'en fonction du tour de votre encolure, il faut faire un coefficient de 0,85. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai coupé un rectangle. J'ai commencé à le coudre. Je me suis dit ça va aller. Et il était un peu lâche. Je me suis dit tant pis. Je ne vais pas le défaire. Je l'ai laissé comme ça et j'ai fait une surpicture. Là, je me suis amusée. Je vais vous enlever. Bon, je le montrerai en bas. J'ai fait la même chose pour le relais du bas de la robe. Je me suis amusée avec un fil argenté sur l'aiguille et un fil normand de canette. Je n'ai pas changé l'aiguille. Je suis restée avec une aiguille standard et je me suis amusée à faire de la broderie. Pour pouvoir faire de la broderie, merci beaucoup pour toutes celles qui m'ont donné des conseils sur mes boutons que j'avais des problèmes sur du jersey et que ça s'élargissait. En gros, les conseils reviennent tous au même. C'est mettre quelque chose dessous pour ne pas que votre tissu glisse trop vite par rapport à votre pied. Et moi, j'ai fait l'erreur d'acheter du papier pour faire des patrons mais ça ne marche pas ce papier-là. Bref, je me mets dessous et ça marche bien. Ça ne m'étire pas mon tissu. Voilà. J'ai réalisé des broderies tout le long ici. Ça ne se voit pas beaucoup. Un petit peu argenté pour faire ressortir les paillettes qui sont argentées sur les manches et sur la ceinture. Donc c'est surjeté et j'ai juste fait ça comme à l'ourlet de la robe et ainsi qu'ici pour que mon encolure reste bien à plat parce que je n'ai mal calculé. Très simple à réaliser. Dans les chutes de tissus de ce coupon de chez Dressestophan, ils en avaient assez pour faire des culottes. En général, les culottes, j'essaie de les faire avec du jersey de bambou. Je trouve ça très doux, très agréable. Donc là, j'ai essayé parce que j'en vois beaucoup sur YouTube qui font ça avec du jersey de coton. Alors j'ai essayé. C'est un patron aussi gratuit Waves & Wild. Ça va de la taille 6 mois à 12 ans. Les marges sont de 6 mm et ça fait plusieurs fois. Je l'ai fait en 6 ans, 7 ans, 8 ans. Maintenant, on en a 8 ans. Superbe patron. J'adore. Pour les culottes, c'est super bien. Et il y a le boxer pour le petit garçon. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de petit garçon. Et là, le reste, il n'a pas d'élastique. Ce que j'adore dans ce patron là, c'est que j'utilise du spandex pour maintenir la culotte. Donc ça, c'est des chutes de spandex que j'avais quand j'ai fait son tutu. Les seules petites chutes que je regarde, c'est pour faire quand je lui fais des culottes. Et il y a un fond de culotte. Et ici aussi. Elle avait une troisième. Elle l'a déjà portée. Et franchement, elle m'a dit qu'elle l'adore. Elle l'aime beaucoup. Elle trouve ça très agréable, très confortable. C'est vrai que le jersey de coton par rapport au jersey de bambou est beaucoup moins extensible. Donc là, ça lui va parfaitement. Mais si elle continue à grandir, ça ne lui ira plus par rapport au coton de bambou que j'ai, que je lui ai fait précédemment. Elle peut les garder un peu plus longtemps. Par contre, avec ses culottes, par rapport à d'habitude quand je vous montre des culottes, je fais toujours une peinture sur le devant et tout ça. Pour qu'elle sache, c'est le devant et l'arrière. Avec un pochoir. Mais là, cette fois-ci, je ne pouvais plus rajouter quelque chose là-dessus. C'était un peu dommage. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté un... J'ai un tampon qui permet de rajouter... Voilà, vous voulez que j'ai écrit je t'aime ? Choisis. Donc pour rajouter à l'arrière des vêtements. Ça tient à peu près une vingtaine de lavage. Je trouve que ça tient bien. Et au moins assez de l'avant et de l'arrière de sa culotte. Parce que pour regarder la couture, pour elle, ce n'est pas évident. J'ai oublié de vous dire, ce tissu-là, c'était très incestophone. J'avais donc un mètre cinquante. J'ai pu faire la robe. J'ai pu faire trois petites culottes. Et il m'a resté encore un petit bout pour réaliser une robe pour Princesse Amélie. Voilà. Donc une robe qui ressemble un petit peu à la sienne. Mais beaucoup moins parce que j'avais plus de... Son tulle avec les paillettes. J'en avais plus. Donc je lui ai fait une robe. Normalement c'est un patron de pyjama. J'ai juste rajouté un ruban. Voilà. Donc je lui ai rajouté un ruban que j'ai cousu sur un seul côté. Comme ça en plus elle peut s'entraîner derrière à faire des noeuds de lacets. Donc voilà. Pour la petite robe de Princesse Amélie. Petite robe décontractée. Ce patron-là de la robe de Princesse Amélie, en fait c'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Puis j'avais copié quelques patrons dessus. C'est un livre en anglais. Je ne sais pas si j'en suis contente. Peut-être je regarderai pour d'autres livres, pour d'autres patrons de poupées. Il s'appelle Contemporary Woodrow et c'est fait pour les poupées de 18 pouces. Il est bien mais je le trouve un petit peu démoné parce qu'il est très vieux ce livre. Bref. Le deuxième coupon de tissu. Celui-ci je l'avais acheté quand j'avais été au Texas aux Etats-Unis. Et là on avait été chez Joanne. Et chez Joanne on avait acheté... Non je crois que c'est chez Joanne. Je crois que c'est chez Joanne. Bref je m'en souviens plus. Elle avait vu ce tissu. Je lui avais réalisé quand elle avait 2 ans une queue de sirène qu'elle utilise dans le bain. Elle met ça et puis elle s'amuse avec dans le bain et elle s'éclate avec. Bref c'est juste... C'est très simple à réaliser. Ce patron là en fait je l'avais vu quand j'avais suivi la formation sur Casti. Et il n'y est plus. Et j'ai essayé de chercher pour vous sur internet mais je ne suis pas arrivée. Je vais essayer de vous expliquer. C'est super simple quand même. A réaliser c'est pas trop compliqué si vous voulez la réaliser pour vos enfants. Sur le patron il est marqué si vous voulez que vos enfants aillent nager avec. Je ne sais pas si je laisserais ma fille nager avec même si elle sait nager. Voilà. Personne je ne serais pas très à l'aise. Dans le bain ça ne me dérange pas mais bon. Donc c'est une queue de sirène tout simple. Donc voilà le cil de tissu. Il est extensible mais pas trop. Donc voilà la queue de sirène et je vous explique comment vous pourrez faire votre propre. Voilà. Pas trop. Superbe tissu je le trouve vraiment super joli avec ses écailles et tout ça. Si vous trouvez un tissu et des écailles par rapport aux premières que je fais. Fait attention que les écailles vont vers le bas dans le bon sens. Je t'aime bien la mère. C'est pas grave elle ne le savait pas. Une taille élastiquée tout ça. Pour faire le patron vous allongez votre enfant sur vous pardon. Vous prenez des prospectus. Vous les scotchez ensemble. Et vous les allongez votre enfant dessus. Vous tracez en fait le tour. Vous partez un peu plus au dessus du nombril. Et vous tracez tout autour de votre enfant. Jusqu'en dessous des pieds. Demandez à votre enfant de mettre les pieds qui pointent. Les orteils plus proches du sol qu'il puisse se mettre pour que ça fasse qu'il pointe. Et vous allez tout autour. Comme ça jusqu'à l'autre côté. Vous rajoutez bien 5 cm de marge de couture. Parce que c'est pas un truc qu'on veut que ça fasse. 5 cm de marge de couture tout autour. Donc là ça vous fait la partie des jambes. Pour le bas. Là il va falloir vous dessiner. Parce que là le patron il était donné pour le bas. Vous dessinez une forme un peu... Ah non. C'est cool. Dans la pliure de votre tissu. Vous dessinez quelque chose comme ça. Qui tourne. Je crois ça par contre j'en ai vu sur Youtube des gens qui donnaient des... Et après ce que vous faites c'est que vous cousez ensemble votre queue. Parce que là en fait elle est fermée ici. Vous cousez ensemble votre queue. Et après vous cousez votre partie de votre pied ici. Que vous mettez à l'intérieur tout simplement. Et parfois vous le ressortez. Et vous faites une taille l'extiquée. Moi je l'ai fait à la surjetaise et au point de recouvrement. Comme ça ça tient bien. Donc je lui ai fait ça. Je vous montre la suite et je vous ai expliqué quelque chose. Vu que c'était un anniversaire à la piscine. Donc. Il fallait un maillot de bain. Maillot de bain. J'ai du mal à lui en trouver pour elle. Par contre je sais quand elle était plus jeune. J'adorais coudre ce maillot de bain là. Je l'ai cousu plusieurs fois. Il vient du magazine Autombré. De l'été 2018. Numéro 3 2018. Il y a un patron dedans qui est super bien. Et je vous montre le dessin technique. Pardon. Ici. Ce patron là va à taille 98 à 140. Pour ma part je l'ai déjà réalisé en taille 98, en taille 104 et en taille 122. Là elle mesure 128. 1m28. Je l'ai mesuré. Je me suis dit je vais partir juste un tout petit peu plus grand. Je voulais faire en taille 134. Ça va pas du tout. Mais pas du tout. Autant quand je l'ai fait en taille 98. J'ai toujours pris une taille juste au dessus par rapport à ce qu'elle mesure de sa taille. Ça lui allait très bien. J'ai jamais jamais fait aucune modification. Mais là cette fois-ci en taille 134 c'était mais beaucoup beaucoup trop grand. Donc ils ont pris les patrons. Ils les ont agrandis. Mais là c'était beaucoup trop agrandi. Ça ne va pas du tout. Je pense que même elle a un de ses maillots de bain dans son placard. Je ne regarde pas parce qu'il a son placard en 522. Et je crois que ça lui irait très bien. Je crois qu'elle lui va encore très bien. Bref. C'est pour je vous dire. Faites attention si vous faites ce maillot là. Pour quelqu'un. Pour un enfant. Qui est plus grand que les petits bébés. Et donc je l'ai réduit. Bien de 4 cm de chaque côté. Au niveau du bas du maillot de bain. Pareil pour le haut. Pareil pour la longueur. Pareil pour la hauteur du maillot de bain. Ça lui remontait vraiment au dessus du nombril. Elle n'aime pas que ça. Ça lui remonte au dessus du nombril. Après je comprends. Quand ils sont bébés ils ont des petits ventres. Donc du coup ça ne remonte pas aussi. Ou il faut que ça couvre le petit ventre. Voilà. Mais sinon j'aime beaucoup le rendu. C'est super bien. Voici le haut. Donc là vraiment. Pour ma queue de sirène. Ce coupon il ne faisait qu'un yard. Donc un yard c'est 93 cm je crois. Quelque chose comme ça. Entre 90 et 95 cm. Donc moins d'un mètre. Donc j'avais vraiment que des toutes petites chutes. Parce que cette queue de sirène prend beaucoup de tissus. Et là pour les volants de ça. Là ici vous voyez il y a une couture ici. Et pareil sur le deuxième volant. Bref. Donc ça c'est le haut. Avec les bretelles. Donc là je vous avais fait dernièrement un tuto. Pour mettre ce biais. Donc c'est un biais que je mets avec ma machine en recouvrement. Tout monter la surjetaise ou recouvrement. L'élastique pareil je l'ai monté avec le recouvrement deux fois. Et pour le bas. Et pour le bas. Ici le bas. Donc ici pareil j'ai vraiment pas assez pour faire le petit volant. Le volant qu'il y a sur le patron je le trouve beaucoup trop long. Et puis de toute façon je n'avais pas ces tissus non plus. Mais j'ai réduit de 7 cm. Et pareil je crois qu'il y a une couture dans le dos quelque part. Je crois que je ne l'aurai même pas. Bref. Donc voilà. Ici il y avait un petit morceau qui me manquait. Donc j'ai rajouté. J'ai fait une couture. J'avais pas le choix. Vraiment pas assez. Général ces maillots de bain je prends toujours des panneaux. Et donc du coup c'est vrai que sur les fesses je lui mets une mini ou une sirène ou un truc comme ça. Mais là voilà elle grandit donc on en met un peu moins de panneaux mais plutôt une couleur unie. Ce que j'ai fait à l'intérieur j'ai juste rajouté un petit morceau de tissu avec les écailles là. Pour qu'elle sache qu'elle était l'avant de l'arrière. Elle voulait pour son anniversaire. Alors là comme ça ça m'allait comme ça. C'est pouvoir porter cette queue de sirène aussi quand elle va nager. Mais moi je voulais pas qu'elle ait les jambes dedans. Ce que j'ai fait c'est que sur son maillot de bain j'ai rajouté des boutons pression de chaque côté. Et sur sa queue de sirène qui a pu se l'utiliser donc quand elle va nager à la piscine. J'ai rajouté dans la couture ici deux autres boutons pression. Comme ça je mets les pressions directement sur elle. C'est rigolo parce que j'ai pas de vidéo parce que je voulais pas filmer les autres enfants. Mais quand elle nageait donc elle avait cette sirène qui flottait derrière elle. C'était mignon voilà. Donc elle peut quand même l'utiliser dans son bain à la maison et elle met ses pieds dedans et tout ça. Et puis si elle veut l'utiliser à la piscine je trouve ça plus sécuritaire que de mettre les pieds dedans. C'est parti ! C'est parti ! Pour finir ce coupant de tissu sirène donc bien sûr vous savez que j'ai utilisé qui ? Barbie. Donc je lui ai fait le maillot de bain pour Barbie. Et je lui ai rajouté pareil un petit volant. Il est un petit peu différent le maillot de bain mais le petit volant et avec le petit volant sur le bas du maillot de bain. Et c'est un scratch ici à l'arrière. C'est le patron que je vais vous montrer juste après. Donc c'est le même livre que je vous montre dernièrement par rapport au vêtement de Barbie. La seule chose que j'ai rajouté c'est avoir une bretelle qui passe derrière le cou parce que souvent elle se plaint que quand il n'y a pas de bretelle ça glisse. Donc j'ai rajouté la bretelle pour que ça tienne bien en place. Ce patron est assez simple il y a deux pinces niveau poitrine tout simple et il est entièrement doublé. Et pour le bas il n'est pas doublé vous retournez juste pour faire les... Il n'y a pas d'élastique ou quoi que ce soit juste ici. Il y a un élastique à la taille et comme d'habitude je mets, je fais comme du smock, je mets de l'élastique dans la canette et puis un fil normal au dessus. Pour le maillot de bain comme d'habitude chez Barbie je trouve ça qu'il y a des super patrons ici. Donc pour le bas du maillot de bain j'ai pris celui-ci sauf que je n'ai pas mis les petits noeuds sur le côté. Et j'ai rajouté tout simplement un volant ici pour que ça ressemble plus à son maillot de bain. Et pour le haut j'ai pris celui-ci ici mais voilà j'ai rajouté la bretelle en haut pour que ça ne se glisse pas. Et vous voyez en bas, vous voyez cette jolie Barbie, elle a une robe sirène. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ? J'ai utilisé tout simplement ce patron-là en robe sirène et j'ai tracé plus ou moins que ça fasse une queue de sirène. Donc j'ai utilisé la partie de la, pas une robe pardon, une jupe sirène et j'ai utilisé la partie de la jupe et puis j'ai retracé. Donc je lui ai fait la petite queue de sirène pour Barbie. Voilà. Et là il me reste encore encore un tout petit bouc. C'est pas mal quand même. 95 cm de tissu avec tout ce que j'ai fait. Dernier, un chouchou. Tout simple. Elle adore. C'est joli, il y a plein de couleurs, arc-en-ciel, ça rend bien. C'est tout pour les petites cousettes d'anniversaire. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Des petits pouces ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt. Bonne couture ! Sous-titrage ST' 501